Je pense que tout le monde est un peu trop confiant, surtout les spectateurs, les supporters. Mais je pense que les joueurs sont conscients du match qu'ils vont réaliser la Barcolombe. C'est surtout les supporters qui sont trop confiants, je pense. Voilà le capitaine Louis Cardier, félicité par le Premier ministre, M. Chabon Delmas, qui lui remet la coupe. Cardier montre cette coupe aux non-moins supporters rennais. Le stade rennais va donc succéder à Saint-Etienne, vainqueur l'an dernier ici, au départ de Nantes. Elle va succéder à l'Olympique de Marseille qui avait gagné l'année d'avant. C'est un beau succès pour le football breton. Toute la Bretagne est à l'honneur aujourd'hui. C'est une grande fête, bien sûr, pour les nombreux bretons venus ici et pour les milliers de téléspectateurs bretons qui étaient devant leur poste de télévision, j'en suis sûr. On va pouvoir pavoiser ce soir au fin fond du Morbihan, des Côtes du Nord et de l'Île-et-Vilaine. Je vous rappelle donc que le stade rennais a remporté la 54e finale de la Coupe de France de façon indiscutable, même si le score paraît étriqué. 1 but à 0, but marqué la 62e minute sur pénalty par André Guy. Bravo donc à Rennes, bravo aussi à Lyon qui a fait un match courageux, mais qui a été vraiment un peu dépassé par une remarquable équipe de Rennes. Les deux équipes vont d'ailleurs se retrouver dans quelques jours pour le compte de l'avant-dernière journée du championnat. Ce sera peut-être l'occasion pour les Lyonnais de prendre leur revanche, le match aura lieu au stade de la route de Lorient. Mesdames et Messieurs, c'était un reportage de Pierre Badel, commenté par Michel Drucker en direct depuis le stade de Colombes. Je vous rends l'antenne, à bouter les dimanches.